Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, c'est par là, bien sûr, mais ça se termine aussi par là, parce que ça a débuté par ça, c'est-à-dire un texte où je parlais des mots, je parlais de l'importance des mots, du sens des mots, les mots secrets, dire les mots à l'oreille, les mots doux, les mots fous, les mots d'enfance, na. Il y a toujours des mots, des écrits, des lettres. Ça m'a donné le départ, ici, avec des mots. Je n'ai pas pu mettre tous les mots, parce qu'il y en a beaucoup. C'est un peu un jeu de pistes, parce qu'on commence comme ça, et puis on peut continuer comme ça. Et puis c'est parti aussi d'une phrase de Joseph Deltin qui disait, il faut se méfier des mots, tout à l'heure, il se fâche ou il se venge. Très bien, mais il y a des mots avec ce réalisme, il y a des mots d'Henri Beauchamp qui dit chiffré de sable. Ça m'a fait penser tout de suite à cela. Et puis le mot réduit au silence, et bien sûr, liberté, j'ai mis que l'élevar. Et le A a beaucoup d'importance, parce que le A, c'est la première lettre de l'alphabet. Comme je ne pouvais pas mettre tout l'alphabet, j'ai mis un A. Puis j'ai écrit atmosphère, brume éphémère, évanescence, vapeur légère, buée. Qui était la conclusion ? S'il dit aimer les mots, le répéter sans gargariser, comme un peintre émue de ligne. C'est vrai. C'est vrai. Il y a une phrase de Georges Mathieu qui dit «Aucun ne se soucie des dangers qui menachent la cité. » Régis décliné, évidemment, en ocre. C'est quand même fantastique. Il casse le monde. Il casse le monde. Il casse le monde. Tout se transmisait le monde. Il casse le monde. Et comme c'est un jeu de pistes, on retourne, on continue. La phrase de David Gibran qui est très belle. Entre les rivages des océans et le sommet de la plus haute montagne, il y a tracé une route secrète que vous devez absolument parcourir avant de faire aller avec le fils de la terre. Et puis j'ai mis les rêves, parce que je trouve que c'est très important. On a bien le droit de rêver, nous. Puisque j'avais parlé des mots, il était normal, puisque j'exposais dans une épreuve, il était normal que je parle de l'écriture. Quelqu'un qui s'appelait Madame de Sévigny, qui a utilisé et a mis une façon absolument extraordinaire, tous utilisés dans une lettre que j'ai réécrite ici, qui était destinée au mariage du duc de Lausanne, et même un très grand-mère de lausanne avec le duc de Lausanne. Je me fais exercer à ma fantasque et scrim, fleurant dans tous les coins les hasards de la rime, trébuchant sur les moules comme sur les pavés, heurtant parfois des verres, depuis longtemps rêvés. Un petit mot de Juju à Victor Hugo. Je te gribouille mon cœur avec une plume qui n'est pas une plume, avec de l'encre qui est de l'eau, et du papier qui est un chiffon. Anna-Melle Buffet, qui a écrit dans son dernier livre, puisqu'elle est décédée maintenant, le livre consacré à Bernard Buffet. Je l'ai connu à Monaco, quand j'étais à TMC. Les années ont passé, et puis je l'ai retrouvée beaucoup plus à Luxembourg, à RTL. Oui, c'était sans coin. Et voilà. Ça, c'est très bien. Ah oui. Bonjour. Moi aussi, je ne vous parle pas avec le noir. D'ailleurs, on dirait souvent, vous peignez le noir, alors c'est la tristesse, et puis le rouge, l'agressivité. Le noir, pour moi, c'est le retour sur soi, et c'est le calme. Ça n'est pas la tristesse. Puis, en révers d'Akita, il y a aussi un peu l'avance, elle écrit ceci, le blanc, le noir, le noir, le blanc, d'acité, le gris, où chaque couleur est chez soi de passage, incognito. Donc, incognito, sont venus se placer dans le noir. Le rouge, bien sûr. Couleur magnifique, en tout cas que j'aime, que moi, je trouve magnifique. Et puis, il y a aussi ce rouge-là, qui parle du rouge qui se rebelle quand on le colore par trop, du sang des sacrifices, des meurtres et des guerres. Et c'est aussi de André Verdet, qui nous a hélas quittés il y a quelques temps, pas de temps. Et puis, le noir et le blanc ont besoin du bleu pour s'oxygéner. Bon, là, c'est un petit clin d'œil à la planète Mars. La rouge. Et qui nous amène, bien sûr, à l'espace, avec aussi une phrase d'André Verdet, qui dit qu'il n'a jamais su la couleur de l'espace. Là, c'est Prévert, avec, à partir de l'avenir, l'oiseau de l'instant même trace l'itinéraire du rêve et du plaisir. Toujours le rouge et noir, avec un petit peu d'or. J'ai voulu le jaune, avec Boris Vian, qui dit « Et le soleil de l'autre côté du monde dans une valse blonde dans une valse jaune pour ceux de l'autre ciel. » Comme il rayonne ce soleil, rayonnant comme un faune dans une valse jaune pour ceux de l'autre ciel. À partir d'une phrase de Balzac, j'ai accompli de délicieux voyages embarqués sur un mot et c'est le bleu qui me venait à l'esprit. Courbet disait « Regardez l'ombre dans la neige comme elle est bleue. » J'ai décliné une phrase de Van Gogh qui disait « Je cherchais du bleu dans toutes les ombres. » J'ai terminé par une nuit d'insomnie, d'ailleurs, par ceci, en indigo. La conclusion, je l'ai dit à Van Gogh qui disait « Le ciel noir et le blanc ont leur raison d'être et leur signification et quiconque s'y soustrait rêve à rien. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501